Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, toute nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous résumer M. Ibrahim et les fleurs du Coran. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos. C'est toujours sympathique. J'ai lu M. Ibrahim et les fleurs du Coran et j'ai plutôt apprécié. Alors c'est un livre qui peut paraître un peu idéaliste au départ, mais il traite de valeurs bien réelles, il te remplit d'ondes positives. Et à la fin, quand tu le refermes, tu ne peux qu'avoir le sourire, tu vas comprendre pourquoi. Avant de commencer, Eric Manuel Schmitt est un romancier, dramaturge, philosophe français. Il a écrit de nombreux romans et nouvelles, dont Oscar et la Dame Rose, Les deux messieurs de Bruxelles ou encore La femme au miroir. Mais le sujet de la vidéo, c'est M. Ibrahim et les fleurs du Coran. Alors ça parle de quoi ? Alors juste avant de commencer, je préfère prévenir, je vais révéler la fin du livre dans cette vidéo. Étant donné que le plus important n'est pas l'histoire en elle-même, mais plutôt les messages que nous transmet l'auteur à travers ce roman. Ça se passe à Paris dans les années 60, au XXe siècle donc, et s'est mis en scène deux personnages principaux. Moïse dit Momo, un jeune garçon qui vit seul avec son père de confession juive, et M. Ibrahim, un homme sage qui tient l'épicerie de la rue Bleue et qui est lui musulman soufi. Au départ, rien ne présageait une histoire entre nos deux personnages. Le petit Momo vit avec son père, et on apprend au début du livre que sa mère est potentiellement partie avec son deuxième fils prénommé Popole. Alors je te le concède, entre Momo et Popole, on pourrait croire à un best-of de blague pas classe du tout, mais rien à voir. Donc Moïse dit Momo, vit avec son papa qui est avocat et très souvent absent. Et il ne gagne même pas assez, et en bonus, il n'aime pas trop son fils. Ça c'est pour la petite histoire. Donc Moïse, du coup, il se retrouve souvent seul et sans argent, et comme une majorité d'enfants dans ces situations, il fait des bêtises. Sauf qu'à 11 ou 13 ans, normalement, les bêtises riment avec voler des sucettes, faire du vélo à contresens. Non, lui, il va direct chez les filles de joie, auprès desquelles il découvre sa sexualité, pourquoi pas. Comme il est trop jeune et pour que ça fonctionne auprès de ses filles, il leur ment et il leur dit qu'il a 16 ans. Et ça marche, il arrive à obtenir ce qu'il veut. Entre nous, la dame en face aurait quand même pu se douter de quelque chose, surtout quand à la page 11, elle lui demande de lui offrir un truc et que le petit se ramène avec un ours en peluche. En général, quand tu fais ça, soit tes huit piges ne sont pas très loin derrière toi, soit t'as un monsieur très inquiétant. Et c'est pile à ce moment que Momo et M. Ibrahim, l'épicier de la rue bleue, commencent à se rapprocher. L'homme lui apprend à être plus sage et à reconnaître le bonheur. Même si ça ne commence pas au top entre eux, puisque l'enfant lui vole des boîtes de conserve dans l'épicerie, dans le but de garder l'argent que lui laissait son père et qui était à la base destiné aux commissions. Alors ça, c'est la version officielle. Mais rien ne dit que ce n'est pas parce que les boîtes de conserve coûtaient 15 fois plus cher qu'ailleurs. On sait comment ça se passe maintenant. Momo vole donc des boîtes de conserve chez M. Ibrahim. Ce dernier est évidemment au courant. L'enfant l'apprend et nos deux personnages font davantage connaissance. On lit que M. Ibrahim est musulman soufi, qu'il est originaire de la région du Croissant d'Or, qu'il a un livre qu'il appelle son Coran, qu'il garde précieusement sur lui. Et à ce moment-là d'histoire, on sait que M. Ibrahim vit seul et que sa femme est au pays. Par la suite, le père de Moïse va malheureusement l'abandonner en laissant un petit mot et un peu d'argent. Et plus tard, la police apprendra au petit que son paternel est mort. Il s'est suicidé en se jetant sous un train à Marseille. Alors évidemment, tu te dis à ce moment-là, c'est injuste, le petit l'a laissé tout seul, etc. Mais au moins, le gars a fait les choses propres. Il n'a pas voulu encombrer le réseau francilien. Il est parti faire son affaire très loin. Puis à ce moment-là, la maman de Momo débarque. Et elle lui apprend qu'elle n'a jamais eu d'autre fils. Il n'a jamais eu de popole, quoi. Il n'y a plus de popole. Et M. Ibrahim, qui a toujours considéré Moïse comme son fils, se propose pour l'adopter. Et la mère accepte. Pour fêter ça, nos deux personnages achètent une voiture. Et M. Ibrahim propose à l'enfant de l'emmener découvrir la fameuse région du Croissant d'Or. Et dans ce passage, Moïse, quand M. Ibrahim lui propose de faire ce voyage, il lui dit quand même, est-ce que la voiture est nécessaire ? Est-ce qu'ils n'iraient pas en tapis volant ? En tapis volant. Dans les années 60. Alors, je veux bien qu'on l'appelle l'Arabe du coin. Il n'y a pas de souci. À cette époque-là, en tout cas. Il n'y a pas de souci. Mais en tapis volant. Quand même. Quand même. M. Ibrahim achète donc la voiture, mais ne la conduit qu'après avoir pris quelques cours. Oui, parce qu'il achète la voiture cash, mais en guise de permis, il a une vieille lettre de son ami Abdullah, écrite en arabe, et ça passe. Les cours de conduite achevés, M. Ibrahim et Moïse commencent donc leur voyage vers le Moyen-Orient. Sur leur route, ils découvrent de nombreux paysages, et ils passent par des pays comme l'Albanie, la Grèce ou encore la Suisse. Ça ressemblerait presque à une évasion fiscale, cette histoire. Alors, tu m'étonnes, avec des bonbons à 12 euros, ça rapporte. Alors, je sais que je fais une fixette là-dessus, mais ça m'est resté là. Ils arrivent en Turquie, et là-bas, M. Ibrahim fait découvrir aux petits les derviches tourneurs. Il lui dit que c'est comme une prière, il invite à les imiter. Et l'enfant s'exécute et extériorise tous les sentiments négatifs qu'il avait pour son père, sa mère, etc. Dans les pages suivantes, M. Ibrahim dit à Moïse qu'ils sont bientôt arrivés à sa mère de naissance, et qu'ils vont bientôt rencontrer son grand ami Abdullah. Et entre-temps, on apprend également que la femme de M. Ibrahim est en réalité depuis le début décédée. Et à l'approche de leur but, M. Ibrahim dit aux petits de l'attendre, le temps qu'il aille en repérage, entre guillemets. Sauf que quelques lignes plus tard, malheureusement, Moïse apprend et voit que M. Ibrahim est blessé, suite à un accident de voiture, le sage décède et laisse le petit Momo aux côtés d'Abdoula. Moïse rentre à Paris et découvre que M. Ibrahim avait limite tout prévu. Il lui a légué son argent, son épicerie et son coran personnel, qu'il ne le quittait jamais, dans lequel l'enfant retrouve deux fleurs séchées, d'où le titre du livre, et une lettre d'Abdoula, le grand ami de M. Ibrahim. Le temps passe, Momo a repris l'épicerie de la rue Bleue, a fondé une famille, et rend visite de temps en temps à sa mère, avec sa femme et ses enfants. Tu l'as compris, à travers ce roman, Eric Emmanuel Schmitt nous livre une histoire de transmission, celle de la vision d'un sage vers un enfant en quête d'identité et de gaieté. Il lui apprend aussi la tolérance et l'ouverture aux autres. Vous voyez, cette phrase de M. Ibrahim, à la page 24, qui est ma préférée, et qui pour moi résume le livre en entier, qui dit, donc M. Ibrahim dit, que le sourire n'est pas réservé aux gens heureux, mais c'est sourire qui rend heureux. Suite à quoi, le petit Moïse s'exécute, et ne s'attire que la gentillesse des gens qu'il croise. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de lire M. Ibrahim et les fleurs du Coran, en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le résumer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est toujours sympathique, à partager, et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501